Bienvenue dans cette vidéo. Si tu pensais que la vie de Spreadsheet Man, c'était l'aventure et les voyages, et bien pas du tout. Aujourd'hui, je vais te raconter une de mes dernières missions avec Excel et Power Query. On va commencer par regarder ensemble le problème. Pour cette mission, je travaillais dans une bibliothèque. Cette bibliothèque avait un marché avec un éditeur. Bon, bien sûr, j'ai changé les titres. J'ai laissé que des comics. Et selon ce marché, chacun des titres devait être livré de manière périodique à un certain numéro de semaine. Donc ici, on avait les numéros de semaine. Par exemple, pour Dragon Ball, il y avait un titre qui sortait semaine 2, semaine 4, semaine 6, semaine 8, etc. La bibliothèque recevait ces titres et les inscrivait dans son logiciel. On a ici la table des réceptions réelles, la date de réception, le numéro de semaine, le titre et le numéro du comics. Donc semaine 1, on a reçu le titre Batman et il s'agissait du numéro 1. Semaine 3, Suicide Squad, le numéro 7. Et ma mission, c'était de trouver un moyen de pouvoir vérifier si les livraisons réelles collaient avec le marché passé entre la bibliothèque et la maison d'édition. Et bien entendu, il y avait plusieurs problèmes. D'une part, les données ici n'étaient pas structurées de la même manière que sur cette table. Et d'autre part, il pouvait soit manquer des numéros, soit, ce qui est arrivé aussi, c'est que le numéro était livré en double. On va voir comment faire ça de manière assez simple avec Power Query, notamment en utilisant l'outil Dépivoter les colonnes et Fusionner des requêtes. Première étape, on va retraiter les données de la liste du marché pour les structurer sous forme de table. Je vais aller dans l'onglet Liste Marché. Je vais simplement sélectionner une cellule. Au niveau du menu Données, je vais sélectionner à partir de la feuille. Power Query a automatiquement sélectionné mon tableau. Alors, comme il n'est pas sous forme de table, on va quand même vérifier s'il a bien tout sélectionné. A priori, c'est bon. Je ne vais pas cocher mon tableau qu'on porte désentête, puisqu'on n'a pas de titre ici. Je vais simplement cliquer sur OK. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais simplement nommer ma requête Livraison prévue, par exemple. Et je vais dépivoter mes colonnes qui représentent les numéros de semaine. Pour ça, je vais sélectionner ma colonne qui comporte les titres. Je vais aller dans Transformer, Dépivoter les colonnes, Dépivoter les autres colonnes. Puisqu'en fait, les colonnes que je souhaite dépivoter, ce sont les colonnes qui comportent les numéros de semaine. On va voir ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc, j'ai tous mes titres ici. Mes numéros de colonne qui ont été automatiquement attribués par Power Query. Ça, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais faire un clic droit, Supprimer. Et les valeurs qui sont en fait mes numéros de semaine. Donc, je vais nommer cette colonne numéro de semaine. Cette colonne-là concerne les titres. Je vais juste vérifier si j'ai tous mes titres. A priori, c'est bon. Je vais aller dans Accueil, Fermer et charger, Fermer et charger dans. Au niveau de la boîte de dialogue Importation de données, je vais cocher Ne créer que la connexion. OK. J'ai le volet Requettes et connexions qui apparaît. Et voilà ma requête. Je vais retourner au sommaire. Et on vient de valider la première étape. Dépivoter les données pour structurer la liste des marchés sous forme de table. Deuxième étape, fusionner les requêtes. Nous allons fusionner liste marché que nous venons de structurer sous forme de table, grâce à l'outil Dépivoter les données, avec la table Livraison réelle. J'ai déjà une connexion avec ma table liste marché dans Power Query. Mais il me manque la table Livraison réelle. Je vais donc aller dans cet onglet. Et j'ai de la chance, cet onglet est déjà structuré sous forme de table. Je ne vais pas avoir beaucoup de manipulations à réaliser sur cette table. Je vais simplement la charger dans Power Query. Pour ça, je sélectionne une cellule de cette table. Je vais dans Données. Et je clique sur À partir de la feuille. Me revoilà dans l'éditeur Power Query. Ma table Livraison réelle a été chargée. Au niveau de la première colonne, Date, je vais simplement changer le format des dates. Pour ça, je clique ici. Pour le moment, on a un format date, heure. Je vais simplement vouloir un format date. Remplacer. Au niveau du numéro de semaine, ça a l'air correct. Au niveau du titre, c'est correct. J'ai un format texte. Et au niveau des numéros, c'est correct. Et maintenant, je vais fusionner mes deux tables. Pour pouvoir vérifier si j'ai bien tous mes numéros, comme cela a été prévu au contrat. Et si je n'ai pas reçu de doublon. Pour cela, au niveau du menu Accueil dans Power Query, je vais sélectionner Combiner, Fusionner des requêtes, Fusionner les requêtes comme nouvelles. C'est-à-dire que je vais créer une nouvelle table à partir de la fusion de ces deux tables. J'ai la boîte de dialogue Fusionner qui apparaît à l'écran. Au niveau de la table du haut, je vais plutôt partir des livraisons prévues. Et la table du bas sera les livraisons réelles. La fusion va se faire au niveau du titre. J'appuie sur la touche contrôle et du numéro de semaine. Au niveau de la table réelle, idem, titre et numéro de semaine. Attention à ne pas prendre le numéro du titre. Au niveau du type de jointure, je vais sélectionner une jointure externe entière. Je veux toutes les lignes à partir des deux positions. C'est-à-dire toutes les lignes de ma table livraison prévue et de ma table livraison réelle. Comme cela, nous allons pouvoir voir à la fois les correspondances, mais aussi les éléments manquants ou en double. OK pour ce type de jointure. Je vois que j'ai 155 correspondances sur 158 lignes. Il y a donc, a priori, 3 lignes qui ne seraient pas correctes. 3 lignes à vérifier. J'appuie sur OK. J'ai une nouvelle requête qui s'affiche. Pour le moment, elle s'appelle Fusionner 1. Je vais simplement changer ce nom. Je vais l'appeler Vérification. Ces deux éléments concernent la table Livraison de prévue. Et ici, j'ai une colonne appelée Livraison réelle, qui est en fait ma table Livraison réelle. Si je clique sur cette icône, je vais pouvoir développer ma table. On va voir ce que ça donne. Voilà mes différents éléments. Alors, je ne vais pas avoir besoin de toutes ces colonnes, puisqu'il y a des redondances. Par exemple, ici, j'ai le numéro de semaine de ma table Livraison prévue et le numéro de semaine de ma table Livraison réelle. Et cette colonne est redondante. En fait, il s'agit des correspondances entre les deux tables. Quand je n'ai pas d'élément, j'ai simplement un nul. Je vais supprimer cette colonne. Ce sera plus simple. Le titre, idem. Il s'agit de la correspondance. Et quand je n'ai pas d'élément, j'ai un nul. Donc, je vais le supprimer aussi. Par contre, cette colonne est le numéro du comics. Je vais garder cette colonne. Je vais simplement la renommer numéro comics livré, par exemple. Je vais aussi changer le nom de cette colonne. Je vais l'appeler, par exemple, date livraison. Pour vérifier les éventuels doublons, je vais créer une nouvelle colonne qui sera le titre plus le numéro du comics. Je vais simplement changer le format au niveau de la colonne numéro comics livré. De toute manière, je ne vais pas faire de calcul là-dessus. Donc, je vais la passer en format texte. Remplacer l'actuel. Et à présent, pour m'aider dans mes vérifications, notamment au niveau des doublons, je vais ajouter une nouvelle colonne qui va être le titre plus le numéro du comics. Pour ça, je vais aller dans Ajouter une colonne, colonne personnalisée. J'ai la boîte de dialogue colonne personnalisée qui apparaît à l'écran. Je vais nommer cette nouvelle colonne titre et numéro livré. Donc, je vais commencer par le titre et double côte. Donc ça, espace. C'est simplement pour avoir un espace entre le titre et le numéro. À nouveau, et je vais sélectionner la colonne numéro comics livré. OK. Voilà ma nouvelle colonne qui comporte le titre de mon comics plus le numéro. Donc, Dragon Ball 50. OK, pour ma table de vérification, à présent, je vais simplement la charger dans Excel. Pour ça, je vais aller dans Accueil, Fermer et Charger, Fermer et Charger. J'ai mon volet requêtes et connexions qui apparaît sur la gauche avec mes trois requêtes. Livraison prévue, qui était en fait le retraitement des données du marché, livraison réelle et vérification qui est en fait la fusion des deux requêtes précédentes. Je vais fermer le volet requêtes et connexions. Et donc, voilà ma table vérification. Mon numéro de semaine, donc ce qui était prévu d'après mon marché. Ma date de livraison réelle, le numéro du comics livré et j'ai une autre colonne qui va me servir à vérifier les doublons qui s'appelle titre et numéro livré. Deux choses à vérifier. Première chose, est-ce que j'ai bien eu tous mes titres qui étaient prévus au marché ? Pour cela, je vais simplement filtrer ma colonne date de livraison. Je vais décocher sélectionner tout et je vais rechercher les cellules vides. Là où je n'ai pas de date de livraison, mais qu'un numéro de semaine était prévu, a priori, je n'ai pas reçu mon comics. Donc c'est un élément à vérifier. Est-ce que c'est une erreur de saisie ou est-ce que mon comics n'a réellement pas été livré ? J'ai ces trois éléments à vérifier. Je vais effacer mon filtre. Voilà ma table d'origine. Deuxième élément à vérifier, est-ce que j'ai reçu des doublons ? On peut vérifier si j'ai reçu des doublons grâce à cette colonne. Je vais aller dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Règle de mise en surbrillance des cellules, Valor en double. Si j'ai une valeur en double, je veux un remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Ça devrait aller. OK. Au niveau de la colonne Titres et Numéros livrés, je vais cliquer sur le filtre et sélectionner Trier par couleur. Trier par couleur de cellules. Voilà les doublons. Enfin, l'unique doublon, c'est le numéro Suicide Squad numéro 8 que j'ai a priori reçu deux fois le même jour. Donc là aussi, un élément à vérifier. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as aimé partager l'avis trépidante de Spreadsheet Man sur Excel. Si tu as des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laisse-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheet Man.